Alors maintenant qu'on sait récupérer ou créer de la donnée, on va faire un peu de symbologie. La symbologie ça veut dire tout simplement mettre en forme nos différents éléments. Et le gros avantage des SIG et de Fugis plus particulièrement, puisque c'est de ça que cette vidéo traite, c'est qu'on va non pas seulement mettre en forme nos éléments de telle manière à ce que ce soit joli en choisissant la couleur de chacun de nos éléments individuellement, comme sur Illustrator par exemple, mais c'est que cette mise en forme va se faire de manière plus ou moins automatique selon des paramètres que l'on aurait choisi au préalable. De telle manière que si la donnée change ou si nos formes changent, on n'aura pas besoin de tout refaire et tout va se mettre à jour automatiquement. Il y a en gros deux grands types de symbologie, même si c'est sans doute un peu réducteur de dire ça, mais on va avoir la symbologie guidée par la forme elle-même et leur propriété dans l'espace, comme notamment leurs coordonnées, et c'est ce qu'on va notamment voir avec les points, et la symbologie guidée par de la donnée à l'intérieur de ces formes. Que ce soit une donnée entre guillemets véritable, issue d'un recensement par exemple, voire même, et on va pas trop s'étendre là-dessus, une donnée de forme. Alors là c'est un peu chercher la petite bête, mais par exemple on va voir, on va pouvoir utiliser ou calculer la longueur d'une ligne ou la surface d'un polygone par exemple. Donc on va commencer, et pour pouvoir mettre quelque chose en forme, il faut qu'on ait quelque chose à mettre en forme. Donc on va commencer par télécharger de la donnée, et ce que je vous propose c'est d'utiliser le petit plugin Quick OSM, qui va nous permettre de télécharger rapidement quelques vecteurs sans trop prêter attention à ce que c'est véritablement. On refera ces exercices un peu plus sérieusement dans les exercices applicatifs. Mais si vous voulez, vous pouvez suivre cette vidéo avec vos propres jeux de données et vos propres couches que vous auriez télécharger quelque part, ou fabriquer vous-même. Ok, donc on va commencer un nouveau projet, ajouter un fonds OpenStreetMap pour trouver notre localisation de travail. Je propose qu'on se remette sur le front de mer de Port-Louis. On va même zoomer un tout petit peu plus, voilà. Et comme on a vu dans la vidéo précédente, avec le petit plugin Quick OSM, on va télécharger le contenu de cette vue. Ok, j'ai donc quelques points, 1313 très exactement, quelques lignes et quelques surfaces. On va donc commencer par les points, et on va désafficher tout le reste. Et ces points ont été ajoutés avec une symbolologie totalement aléatoire. Donc ici, ce sont des petits ronds verts d'une taille incertaine. Et ce que je vous avais déjà dit, que vous zoomiez ou dézoommiez sur votre espace de travail, ces petits ronds gardent tout le temps la même taille. Alors, pour simplement les remettre en forme, on va aller choisir notre couche et faire clic droit Propriétés, ou tout simplement double-cliquer sur la couche pour lancer les propriétés de notre couche. Dans les propriétés de la couche, il y a pas mal de choses qui vont nous intéresser essentiellement aujourd'hui. C'est là l'onglet Symbologie, et on va commencer tout doucement à changer l'aspect de chacun de mes points. Donc là, c'est assez simple, on va pouvoir changer par exemple la couleur. Ce vert un peu moche, on va choisir un rose pétant, par exemple. Si cette couleur vous plaît, vous pouvez la sauvegarder ici, dans l'un des espaces de stockage, si on veut la réutiliser par la suite. Et on va faire OK. On peut également changer la taille de ces points. Ici, elle est à 2. Alors, 2, quoi ? On ne sait pas trop pour le moment, mais on va simplement dire que, vu que mes points sont un peu petits, on va les agrandir par 2, voire aller jusqu'à 5 unités. OK. Là, je fais appliquer, et voilà, l'aspect de mes points a changé. Il a fait très exactement ce que je lui ai demandé, mettre une couleur rose et agrandir la taille. Vous voyez, il n'y a pas vraiment grand-chose, en tout cas, on a l'impression d'autres que l'on peut changer. On va déjà voir qu'on peut également, dans la couleur, changer l'opacité de cette couleur, avec un alpha à 30%, qui, parfois, peut donner des petits rendus sympas. Voilà, on ne peut plus naviguer dans notre zone là. Là, si on veut vraiment voir ce que ça donne, il faudrait faire OK. OK. Donc, je vais mettre mes points bien à gauche, ici, et je vais retourner dans le panneau des propriétés. OK. Mais, par exemple, mes petits points, là, mes petits cercles, ils ont un contour extérieur, un trait noir. Comment je fais pour changer ça ? Pour changer ça, en fait, il va falloir que je descende d'un niveau. Ici, vous avez écrit symbole, qui, en fait, c'est le premier niveau du symbole unique. On verra par la suite qu'on pourra venir chercher d'autres types de symboles. Ne brûlons pas les étapes. On va donc déplier ce petit panneau et aller voir ce qui se passe du côté de symbole unique. En symbole unique, ici, on a déjà un peu plus de paramètres. Donc, par exemple, le trait extérieur, on peut changer sa couleur ou changer son aspect. Ici, j'ai mis des petits pointillés. OK. Ce n'est pas très lisible, mais c'est déjà pas mal. On peut également retirer ses traits pour n'avoir que le remplissage. Et on peut, évidemment, si les ronds ne nous satisfaisent pas, l'échanger avec, par exemple, une petite étoile. Super. OK. Mais si je retourne sur mon niveau premier, là, de symbole, j'ai ici plusieurs types de visualisations déjà préenregistrées dans QGIS. En vérité, il y en a plein d'autres. On verra ça un peu plus tard. Et on va juste, en cliquant sur les différents éléments, voir que la hiérarchie en dessous du premier niveau de symbole, s'y change. Symbole simple, un double symbole simple ou un symbole SVG. On verra ce que c'est plus tard. On va se remettre sur symbole simple. On va sélectionner ce niveau. Et ici, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on peut changer, c'est même la première ligne, le type de symbole. OK. Symbole simple, ici, on est sur un cercle. Je vais lui dire, ici, symbole de remplissage. Alors, il y a beaucoup de possibilités, ici. Vous allez voir qu'en fait, il n'y en a que deux ou trois qui servent vraiment. Donc, symbole de remplissage, comment ça marche ? En gros, vous avez vu, je viens de changer le type, ici, et il est venu me rajouter des éléments en cascade. Avec, en dernier élément, un remplissage simple, où on va pouvoir régler la couleur, le type de remplissage et le contour. Mais si je remonte au niveau intermédiaire, remplissage, on retrouve des marque-pages avec des styles préfigurés. On va regarder, par exemple, marquage simple, OK, ça a juste changé la couleur, vert, bleu ou rouge. Si je clique sur dégrader, c'est venu me rajouter un niveau, un sous, sous, sous niveau de symbologie. Avec, on peut regarder rapidement, un remplissage simple et un remplissage en dégradé. Le remplissage simple étant configuré pour n'être qu'une couleur de trait extérieur, de contour, et aucune couleur de remplissage. Et la couleur de remplissage en elle-même, puisque ça ne va pas être qu'une simple couleur, ça va être un remplissage en dégradé. OK, il y a même des choses encore plus complexes. Si on regarde, par exemple, sur les hachures, on voit que ça a rajouté encore d'autres sous-niveaux. Donc, ça a l'air tout compliqué, mais en fait, on verra que ce n'est pas si compliqué à changer. Voir, encore plus compliqué, tout un niveau avec des motifs. OK, on va rester sur le couleur de remplissage en dégradé. Et par exemple, changer ce dégradé avec l'un des dégradés préenregistrés. On peut venir, si l'on souhaite, modifier chacune des couleurs. Et par exemple, dans le remplissage simple, le remplacer par une bordure en flèche. Alors, on ne regarde pas trop ce que ça donne ici, parce que ça commence à faire des trucs un peu compliqués. Mais si je fais appliquer, et OK d'ailleurs, pour voir ce que ça donne. Voilà, j'ai des sortes de petites étoiles de ninja. Il faut se rapprocher de chacun de mes symboles pour voir à quoi ils ressemblent. Si je zoome là, ça ne change pas la taille du symbole. On va juste cliquer sur ce petit cadenas qui va venir bloquer l'échelle. Et tant que cette option est activée, je vais dorénavant avec la molette non plus augmenter ou diminuer l'échelle, mais venir zoomer sur mes éléments. OK. Alors, ma petite étoile est sympathique. J'aimerais la réutiliser dans d'autres projets, voire même dans ce même projet sur d'autres points. Donc, plutôt que de le refaire à chaque fois, je vais aller l'enregistrer. L'enregistrer, ça se passe ici, dans enregistrer le symbole. Et je vais lui donner un nom, étoile, et lui donner une étiquette. Une étiquette, c'est quoi ? C'est tout simplement un espèce de dossier. Donc, je vais dire, par exemple, symbole personnalisé, symbole perso, et je vais cliquer sur Entrer. Si là, je change mes symboles et que je remets quelque chose de plus conventionnel, je vais pouvoir retrouver mon symbole enregistré en allant dans le dossier qui convient. Donc, ici, symbole perso, et retrouver mon étoile. Donc, c'est sympa, j'ai un nouveau symbole. Par contre, comment je peux le supprimer, si j'ai envie de le supprimer, ou changer sa catégorie ? Là, si je fais clic droit dessus, il ne se passe rien. En fait, il faut aller chercher cette option dans, ici, le gestionnaire de style. Le gestionnaire de style, ça a l'air un peu compliqué, mais ça ne l'est pas du tout. On va aller dans le dossier symbole perso, retrouver notre étoile. Notre étoile, qui est un symbole qui s'applique au point, mais pas aux lignes. On va faire ça un petit peu plus tard. Et d'ici, je peux venir faire clic droit, supprimer les objets, si je veux le supprimer, l'éditer, si je veux l'éditer, l'exporter, si je veux l'ajouter dans Illustrator, par exemple, ou l'ajouter au marque-page. Je vais faire ça, clic droit, ajouter au marque-page. Les marque-pages, c'est quoi ? On les retrouve ici. Ce sont tous les symboles auxquels on va avoir accès sur la première page. C'est une sorte de petit raccourci. Ok, super. Donc, pareil, si je veux supprimer un symbole, comme le petit symbole Spiderman, je le supprime et je ferme. Ok. Avant de passer à la symbologie des lignes et des surfaces, il y a une symbologie un peu plus compliquée. On va voir la symbologie catégorisée et graduée. Et un nombre de règles. On va voir une dernière symbologie qui marche qu'avec les points. Ce sont les symboles SVG. Puis, par la suite, je vais vous montrer trois petits bonus, pareil, qui ne sont applicables que sur les points et qui font des trucs vraiment chouettes. Alors, là, on va voir maintenant comment, à la place de symboles simples, comme des cercles ou des carrés, ou des étoiles chinoises, on peut donc rajouter des symboles un peu plus compliqués qui vont représenter quelque chose. Ce sont les symboles SVG. Alors, SVG, c'est quoi ? SVG, c'est un petit format, simple et léger, qui présente plusieurs avantages. Le premier, on ne va pas trop s'étendre là-dessus, mais c'est qu'il est écrit en XML, ou en texte, ou en code. On verra un peu ce que ça veut dire plus tard cette vidéo. Mais en tout cas, ça veut dire que le format SVG est ouvrable par quasiment n'importe quelle application qui supporte l'affichage vectoriel, pas comme un fichier Illustrator, par exemple, qui ne peut être ouvert que sous Illustrator ou quelques rares autres applications de chez Adobe. Le deuxième avantage, c'est que c'est un format vectoriel. Donc, vectoriel, ça veut dire que ce sont non pas des pixels qui composent mon image, mais des coordonnées de points avec, entre chacun de ces points, des lignes ou des surfaces. Voilà, ça dépend de l'image en question. C'est exactement la même différence qu'entre une couche vecteur, donc UGIS, ou raster, donc UGIS également. Donc, l'avantage du vectoriel, il est double. Le premier, c'est qu'on va pouvoir zoomer sur notre icône à l'infini. On ne va pas voir apparaître des espèces d'artefacts de pixels selon la résolution de l'image. Deuxièmement, il est paramétrable. Pareil, on va voir ce que ça veut dire, mais ça veut dire que, par exemple, je vais pouvoir changer ces couleurs-là très très facilement, plus que sur une image composée de pixels. Et troisième petit avantage, je viens de le voir, il n'y avait pas pensé, mais c'est aussi un format qui gère la transparence. OK. Donc, comment ça se passe dans UGIS ? Je vais retourner dans les propriétés de ma couche. Et en dessous de symboles, à la place de symboles de remplissage qu'on avait configuré, je vais choisir, à la place, un symbole SVG. Ici, non plus, rien de sorcier. J'ai la liste de tous les SVG qui sont préinstallés dans UGIS. Je peux y accéder par des sous-menus ou des petites étoiles, comme par exemple, ce burger, ou, si on trouve un truc un peu plus sympa, voilà, cette petite flamme. Une fois sélectionnée, j'applique pour voir ce que ça donne. Voilà, elles sont un peu petites, je vais pouvoir les ragrandir par la suite. Mais j'ai des petites flammes bleues où je vais pouvoir changer à la fois la taille, voilà, 15 mm, mais également la couleur de remplissage de l'intérieur, la couleur du trait des contours extérieurs et l'épaisseur de ce contour. Un peu épais. Super. Mais, comment ça se passe si je veux rajouter un symbole qui n'est pas dans cette liste, que je ne trouve pas dans le répertoire de QGIS, eh bien, je vais pouvoir rajouter à cette liste tout un tas de SVG que j'aurai soit téléchargé sur Internet, soit créé moi-même. Eh bien, pareil, avant de voir comment ça se passe, il va falloir que je trouve des fichiers SVG. Donc, pour ça, il existe un millier de sites sur Internet. J'ai pris le premier qui m'est tombé sous la main, puisqu'en plus de ça, il est libre d'utilisation. Donc, ce sont des icônes que je vais pouvoir utiliser à volonté sans me soucier de la licence. OK, donc, je vais en choisir un au pif. Je propose d'utiliser Lénine. Et j'ai choisi celui-là un peu exprès, non pas parce que c'est le camarade Lénine, mais parce qu'il est assez simple. Il est en deux couleurs, en noir et blanc, voire même peut-être en une seule couleur. Peut-être que c'est juste la couleur noire qui est renseignée et que le blanc, c'est que du vide. Donc, je n'ai pas pris un icône un peu plus compliqué comme ceux-là, qui ont plusieurs couleurs. OK, une fois que j'ai fait ça, je le télécharge, tout simplement. C'est gratuit. C'est rapide. Et plutôt que de le glisser dans QGIS, comme je fais pour les couches vecteurs, je vais faire quelque chose d'un peu différent. je vais me souvenir d'où je l'ai enregistré sur mon ordinateur et dans QGIS, je vais aller dans Préférences, Options. Je vais choisir le deuxième onglet qui est l'onglet Système. Vous voyez, le premier paramètre que je vais pouvoir changer, c'est le chemin d'accès à ces symboles SVG. Je vais lui rajouter un chemin qui est là où mes SVG ou mon SVG est stocké et je vais faire OK. Si maintenant, je retourne dans les propriétés de ma couche et dans la symbologie que je retourne sur Symbole SVG et que je replie ce petit panneau des symboles installés dans l'application, je me retrouve avec le dossier et tous les icônes que j'ai à l'intérieur. Donc je retrouve ici donc mon petit Lénine et pareil, je vais pouvoir changer la taille de l'icône. Par contre, A, 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 Oups, et bien je ne peux pas régler ni la couleur de remplissage ni la couleur de trait ni même la largeur de trait. Vous voyez, ces trois paramètres sont grisés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien là, il s'est passé ce qui se passe avec quasiment tous les SVG. Je vais retourner à l'endroit où j'ai enregistré ce SVG. Je vais le dupliquer pour le C-Ctrl-V par exemple pour garder une sauvegarde. Et ce deuxième, je vais l'ouvrir avec un éditeur de texte. Alors, ça peut être à peu près n'importe quoi si vous êtes sur Windows, Notepad ou je ne sais quoi. Peut-être pas Word mais bon, on va faire clic droit, ouvrir avec et trouver un éditeur de texte. Donc, forcément, il nous l'ouvre également avec des fichiers qui gèrent les SVG comme Illustrator, Gimp ou Inkscape. Moi, j'ai plutôt choisi un éditeur de texte dont soit Fraquettes, soit et je vous le conseille, Notepad++. OK. Notepad++ est un éditeur de texte, de code, open source, je crois, et totalement gratuit. Si vous voulez le télécharger, vous le trouverez sur Internet à cette adresse. Notepad++. L'avantage de Notepad++ par rapport à un éditeur de texte normal, attendez, je vais vous montrer, si j'ouvre ce fichier avec le bloc note, par exemple, je me retrouve avec quasiment la même chose, sauf que ici, tout est noir, je veux dire le texte est noir, et je pourrais très bien faire tout ce que j'ai à faire ici, sauf que Notepad++ est un éditeur de code et du coup, il me permet de faire plusieurs choses comme par exemple replier des bouts de code ou m'appliquer une couleur qui va me permettre de voir assez rapidement si je me suis trompé ou pas. Bon, bref, là on va vraiment faire du code mais vous allez voir ça ne va pas être très compliqué. On a une forme en SVG, voilà toutes les coordonnées de tous les points qui représentent Lénine qui sont dans cette variable C et quelques informations sur le style qui sont dans cette balise style. Cette balise style elle est fixe, c'est écrit en gros remplis-moi ça en noir et c'est pour ça que je ne peux pas le configurer dans QGIS. donc il va falloir que je rajoute quelques petites lignes de code concernant la couleur de remplissage la couleur du trait et l'épaisseur du trait. Voilà, je vais donc revenir à la ligne créer trois lignes et écrire fill pour la couleur de remplissage égal j'ouvre une double guillemet j'écris param pour paramètre j'ouvre et je ferme ma parenthèse à l'intérieur de ces parenthèses je vais réécrire fill puis après je vais choisir la couleur par défaut d'affichage de cette icône en RVB ou en hexadécimal hexadécimal ce sont ces symboles de couleur qui commencent par des hashtags donc je vais taper hashtag 0 0 0 ça je crois que c'est la couleur blanche même sûr et je vais refermer un double guillemet je vais faire la même chose pour la couleur du contour je vais copier cette ligne et la coller en dessous et ici je vais écrire stroke et là à la place de fil je vais écrire outline outline je viendrai changer la couleur juste après je vais recopier cette colonne et là je vais écrire stroke width pour l'épaisseur et là dans les paramètres outline width ici c'est non plus un paramètre de couleur mais un paramètre d'épaisseur je vais mettre une valeur un peu au pif comme 3 ok j'enregistre je retourne dans QGIS et là j'ai un nouveau logo qui apparaît un deuxième Lénine sauf que le premier que j'avais tout à l'heure je ne peux toujours pas changer les couleurs et l'épaisseur et le deuxième je peux à la fois changer la couleur de remplissage en rose la couleur du trait vous voyez en rouge et son épaisseur ici il a l'air un peu gras je vais le descendre à 2 voire même peut-être à 1 je vais appliquer et voilà c'est pas bien joli et c'est ce que je vous racontais tout à l'heure il n'y a bien qu'une seule couleur dans mon SVG le rose et le blanc c'est du vide c'est pour ça que quand mes symboles se superposent je vois ceux qui sont dessous bon c'est pas très joyeux mais on va faire mieux on va faire mieux on va notamment par exemple télécharger d'autres icônes ici c'est un site mapicones .mapsmaker.com où on va trouver plus d'un millier d'icônes avec comme ils disent des couleurs customisables super je vais cliquer sur n'importe lequel de ces icônes ils sont rangés ici par catégorie et ici je vais pouvoir changer la couleur de mon icône je vais mettre un jaune par exemple un jaune vert le régénérer et voilà il m'a généré un icône le problème ici c'est que ces icônes qui sont sans doute des SVG à la base je peux facilement changer la couleur je ne peux que ou je n'ai pas trouvé comment les enregistrer en PNG en faisant clic droit enregistrer l'image ici PNG alors et PNG c'est quoi PNG c'est un autre format web qui a été inventé parce que à l'époque le GIF n'était pas libre c'était sous licence mais le problème du PNG c'est que ce n'est pas du tout un format vectoriel mais ça se rapproche plutôt du JPEG voire même plutôt du bitmap la différence c'est que le JPEG est lui compressé le PNG lui ne l'est pas bref et ce qui est embêtant c'est que dans le JPEG on ne peut pas importer directement de PNG alors ce n'est pas grave on a juste à convertir un PNG en SVG ok pour faire ça je vais le faire avec un autre logiciel libre qui s'appelle Inkscape voilà qui est l'équivalent d'illustrateur mais en libre et je vais chercher une image donc là j'ai tapé pictogramme sur Google choisir n'importe quelle image par exemple voilà celle-là interdit de fumer et ici on est bien sur une image une image de 800 pixels par 800 pixels je vais faire copier copier l'image ou fichier enregistré sous d'ailleurs je vais lancer Inkscape voilà à quoi le logiciel ressemble je ne vais pas ici faire une vidéo sur comment ça fonctionne juste quelques fonctionnalités rapides et je vais coller l'image que je viens de copier ici en fond j'ai la taille de mon image de sortie pour être sûr que mon logo ne soit pas coupé ou trop petit par rapport à un fond immense je vais aller dans fichier propriété du document ou match ctrl D et je vais déplier ce petit panneau redimensionner la page au contenu et cliquer ajuster la page au dessin sélectionné bingo ma page a été redimensionnée super là je vais faire fichier enregistré sous et je vais enregistrer ce dessin en SVG soit SVG d'Inkscape soit SVG simple soit même les autres je n'ai pas vraiment essayé si c'était mieux SVG optimisé par exemple on va rester sur SVG simple et là j'enregistre fichier enregistré je retourne dans le répertoire où je viens d'exporter mon dessin et là tout de suite qu'est-ce qu'on voit mon petit Lénine il faisait 23 kilo octets et là mon interdit de fumer logo interdit de fumer il fait 640 donc 30 fois plus c'est pas grave je vais quand même essayer de l'ajouter dans QGIS donc je vais retourner dans QGIS retourner dans symbol SVG et ici mon logo s'affiche donc comme vous l'imaginez je peux toujours changer la dimension mais pas ni la couleur de remplissage ni la couleur de trait ni l'épaisseur de trait et ça c'est non pas parce que je n'ai pas fait la manip qu'on a fait sur Lénine avant c'est que là j'ai bien un logo image enregistré en SVG alors ça c'est un peu pas terrible de faire ça parce qu'on n'a pas du tout tous les avantages du SVG pour avoir ici un vrai SVG où je vais pouvoir changer les couleurs il va falloir qu'avant d'exporter dans Inkscape je fasse une petite manip je vais retourner dans Inkscape sélectionner mon dessin et je vais venir le vectoriser vectoriser ça veut dire essayer de déterminer quels sont les vecteurs présents dans cette image ici si je zoome sur mon image au bout d'un moment je vais apercevoir les pixels donc on va la convertir en vecteur encore une fois cette manip est aussi faisable pour Illustrator mais je n'avais pas envie d'utiliser Illustrator ok donc là je vais juste aller dans chemin ou passe en anglais et vectoriser un objet matriciel là je ne vais pas toucher à grand chose je vais juste faire mettre à jour voir s'il y arrive et là mon logo est vectorisé il est juste en noir et blanc bon ça peut être pas mal parce que c'est peut-être ça que je cherchais mais si je le voulais en couleur je vais sélectionner plusieurs passes et ici couleur passe a priori je n'ai que trois couleurs donc je vais descendre ce niveau et faire mettre à jour et valider on peut maintenant fermer cette fenêtre j'ai maintenant un logo vectorisé à côté d'un logo image jpeg ou png et vous voyez par exemple ici on voit un petit dégradé sur l'image qu'on ne voit plus ici puisqu'ici c'est une image pleine vectorielle où il n'y a ici qu'une seule couleur alors on n'a pas tout à fait fini on pourrait faire bon bien sûr supprimer l'image de fond et réexporter ça on va juste vous montrer un petit truc ici c'est le logo les coins blancs de l'image de fond ont été également vectorisés avec une image blanche ça je le vois en par exemple déplaçant mon image ici et je vois que les coins ne sont pas du tout transparents avant de l'exporter je vais donc les rendre transparents je vais supprimer cette image je n'en ai plus besoin replacer mon image au centre de ma page sélectionner mon image sélectionner le petit pot de peinture pour remplir une couleur sélectionner une couleur vide et oups pardon et venir cliquer sur les 4 coins je ne suis plus très très sûr de ma manip et surtout j'ai supprimé l'image de fond donc je ne peux plus vraiment voir si mon image est transparente ou pas je peux rapidement rajouter un calque je le remets en arrière plan pour m'apercevoir que je m'étais un petit peu trompé sans doute j'ai oublié de double cliquer sur mon espace blanc puis sélectionner mon pot de peinture ma couleur transparente et voilà j'ai bien un fond transparent je le remets bien au centre et je réexporte mon dessin enregistrer sous svg inscape on va l'essayer remplacer et si je retourne dans QGIS il faut peut-être réactualiser la page je vais choisir un autre dossier puis revenir ici là je vois que mon fichier est transparent appliqué alors je viens de faire appliqué ça peut être assez long vu que l'icône est un peu lourd et surtout qu'il y a 1300 emplacements pour le mettre voilà l'icône est un peu gros il faudrait que je le réduise sans doute voire même 3 un peu petit c'est pas très grave on a cependant remarqué qu'on peut toujours pas régler la couleur on pourrait le faire mais ici il s'agit d'un logo avec double couleur du rouge du noir voire potentiellement du blanc si on avait une couleur de remplissage ce qui veut dire si je réouvre mon DWG avec Notepad++ ou un éditeur de texte je vais avoir ici non pas un endroit pour rajouter les petites lignes de code qu'on a rajouté tout à l'heure mais potentiellement deux j'ai un chemin ici qui est je ne sais pas ça a l'air d'être le plus grand je dirais au pif le noir ici le rouge et j'ai même plein de formes bon bref ici c'est sans doute un peu compliqué de venir rajouter la couleur il faudrait d'abord que je sache lequel de ces chemins réfère à quoi mais vous pouvez tenter essayer de copier ces paramètres là voilà et de les rajouter ici par tâton on devrait sans doute réussir à faire quelque chose alors là oui par exemple je suppose que oui j'étais sur le symbole de la cigarette voilà je vous avais parlé de trois petits bonus mais peut-être qu'on va voir ça dans une vidéo suivante que je vous présente un peu plus d'abord que je vous présente à la cigarette de la cigarette et que je vous présente de la cigarette